bon matin j'espère que ça va bien alors il est 8h30 j'ai juste de finir de faire une couple de petites choses à l'ordinateur j'ai envoyé des courriels je suis en train de mettre un vlog en ligne puis c'est une couple de petites choses là fait que j'ai parti une brossée de lavage mais là on a absolument rien à manger genre c'est pas des jokes je vais vous montrer notre frigo là ça fait pitié ouais fait que notre frigo ressemble à ça sérieux c'est vrai ce que j'ai genre des trucs à boire et des affaires à moitié bonnes c'est tout seul à faire la semaine passée on n'a presque pas été là de la semaine où on était sur la gauche toute la semaine euh je sais pas c'est moi qui va faire l'épicerie habituellement fait que tu sais vu que j'ai comme pas de super à faire on dirait que j'y pense pas pis c'est pas nécessairement une bonne chose fait que on a vraiment vraiment rien fait que là on va aller faire l'épicerie ensemble parce que sinon quand je vais je demande à Anto qu'est-ce qu'il veut il me dit qu'il sait pas mais après ça quand il a besoin de manger il me dit qu'il a rien à manger mais il sait pas qu'est-ce qu'il veut quand je vais fait que ça c'est l'éternel struggle c'est pas ce que je veux quand on m'enlève pas ouais il fait cet exercice d'ailleurs il a pas couché à terre sur le plancher pour passer la mort là ceux qui sont nouveaux comprendront peut-être pas mais Anto a des gros gros problèmes de dos depuis des années pis il est allé voir tellement plein de spécialistes et puis ils ont dit que ça c'était la meilleure façon de régler le tout qu'est de faire des exercices pis ça fait vraiment comme arquer son dos mais qui est une bonne chose fait que quand vous voyez coucher à terre dans mes vlogs c'est pas pour le plaisir Antoine à l'aventure on est revenu on a pris une couple de petites choses premièrement on a pris du lait le beurre était en spécial fait que on en a pris deux l'autre je sais pas y est où Anto s'est pris du tilapia fait que du petit poisson ah lait mais chili t'avais tu vu ça? ah bon ok on a pris des cretons parce qu'en fin de semaine on en a mangé chez ma tante pis pour vrai c'était vraiment bon on en a repris on a pris deux petits miyaux à l'orange parce que c'est tellement rare maintenant on dirait qu'il y en a pis il était en spécial fait qu'on s'est dit why not coconut on a pris des petits repas congelés pour celui-là c'est le mien le fettuccini au poulet pis Anto s'est pris lasagne à la viande et un autre de El Choice qui est le poulet épicé général Tao fait que tu vas faire des petits dîners ou souper selon on a pris des cocombres d'aube du fromage partiellement écrémé Moderna Petit Québec on a pris je me suis pris des pommes vertes des asperges je sais les sacs c'est vraiment pas l'idéal justement j'en parlais quand tôt que je voulais peut-être en acheter des c'est réutilisable que tu peux juste les réutiliser à chaque fois que tu vas chercher tes fruits et légumes fait qu'on va faire ça éventuellement des petites pêches mais les sacs là d'ailleurs je les garde tout le temps quand même pour la litière ou pour d'autres choses fait que c'est jamais vraiment perdu au moins on a pris du petit poulet le poulet pour vrai j'aime vraiment mieux l'acheter au Costco parce que je trouve que ça vaut vraiment plus la peine rapport qualité prix mais on ira pas au Costco de si tôt fait qu'on s'est dit qu'on allait en prendre comme ça pis il était pas trop pire non plus et puis finalement on a pris du petit pain fait que je m'ai pris du pain raisin et cannelle je suis tellement obsédée avec ça ces temps-ci et puis on a pris du pain blé entier le gadois on en congèle un pis on en laisse un dans le frigo d'ailleurs quand on laisse nos pains dans le frigo ils se gardent vraiment plus longtemps fait que c'est bien 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 pratique fait que je vais me faire deux tranches de pain au raisin parce que j'ai vraiment envie de manger ça pis je vais ranger tout ça fait que mon petit déjeuner fait que je mets juste des petites tranches de pain au raisin avec un petit peu de beurre une banane sont parfaites en ce moment tellement bonnes pis bientôt m'a toute sortie que ça prenne mon café fait que on va changer oh c'est triste bon matin monsieur qu'est-ce que tu fais là? qu'est-ce que tu fais là? beau bébé vu qu'on va être par toute la journée je me suis préparé un genre de petit lunch ça c'est mes sacs je sais c'est pas fameux là c'est les sacs d'épicerie je vais en commander d'ailleurs hum réutilisable fait que si vous savez où je sais que dans le sac en nom la compagnie là a dans le sac mais je sais pas s'il y en a dans une autre compagnie fait que si oui si vous vous en avez acheté pis vous les trouvez bon pouvez-vous me dire ça en bas dans les commentaires fait que là vu que j'avais pris des fruits et des légumes qui étaient là dedans j'essaie de réutiliser ces sacs là là fait que je vais les prendre un peu comme un sac à lunch aujourd'hui fait que j'ai une pomme verte, une petite pêche et puis des céleri de coupé ici je suis vraiment obsédée avec les céleri ces temps-ci pis j'ai vraiment de la messeur à fermer mon bol ce matin aujourd'hui en fait on va aller chez ma belle-mère elle a terminé son deck fait que Antoine est allé hier il a passé la journée avec à essayer de l'aider avec son nouveau gazebo à monter ça fait que lui il l'a vu moi j'ai pas encore vu ça ressemblait à quoi fait que j'ai vraiment hâte là c'est ça fait que je vais me préparer vite vite j'ai pas envie de faire la grosse affaire vu qu'on va passer pas mal là toute l'après-midi dehors c'est mieux j'ai pas envie que mon make-up soit tout à refaire ce soir quand je vais aller travailler parce que oui je travaille encore ce soir c'est fou pour vrai je pensais pas je pensais pas travailler autant que ça quand j'ai commencé mais c'est pas grave fait que j'essaie de profiter vraiment du temps que je ne travaille pas pour justement en profiter le temps fait que je vais me préparer vite vite ma belle-mère voulait faire une sangria cet après-midi fait que je ne m'en plaindrai pas j'ai vraiment vraiment hâte de voir son deck pour de vrai là ça va être... j'ai vu des photos une photo qu'Antoine m'a envoyé je pense hier pis ça avait l'air vraiment beau fait que yay elle va être full contente là j'imagine que ce soit fini depuis le temps qu'elle veut faire fait que c'est vraiment nice c'est toujours le fun hein quand t'as des nouvelles affaires dans ta maison pis que tu peux enfin en profiter ou que tu peux... tu sais que ça change pis tout genre j'ai vraiment hâte de pouvoir mon but pour vrai là ça serait de faire un flip soit de maison ou de faire un flip de de plex fait que ce soit un triplex que ce soit un quadruplex selon dire ce qu'on l'achète là j'aimerais vraiment ça je trouve ça tellement nice quand justement il y a des rénaux t'as comme les vieilles affaires après ça tu... tu retapes tout ça pis t'as... t'sais t'as tout à neuf t'as tout à... ton goût à jour pis c'est vraiment cool tout le salon chez... pas le salon c'est pas vrai tout le... le sous-sol chez mes parents c'était... ma mère, mon père pis moi qui l'avait faite fait que tout qu'est-ce qu'est la ceramique avant c'était genre tout 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 ouvert vraiment... vraiment comme t'sais une grosse pièce là quand il y avait... quand on a acheté la maison il y avait pas encore construit tout ça il y avait vraiment juste construit le rez-de-chaussée pis le deuxième fait que quand mes parents ont acheté on a attendu une couple d'années pis après ça on a décidé de faire justement les divisions et tout hé ça, ça m'énerve je pense que qu'est-ce que tu fais là? t'es sur quoi? oh t'es sur la chaise oh! allo petite face ah oui maman elle voulait ranger la chaise toi tu te l'es appropriée ouais c'est ça fait qu'à un moment donné ils ont décidé de faire des divisions dans le sous-sol et puis pour de vrai fait qu'on a fait deux chambres une salle de bain pis pas mal de rangements je dirais fait qu'on a comme monté les murs la seule chose dans le fond qu'on a fait faire par d'autres mondes c'est tout ce qui est plomberie, électricité évidemment mais tirer les joints c'est genre la seule affaire qu'on a fait faire sinon on a posé le plancher on a la douche qui était qui est maintenant au sous-sol elle était au rez-de-chaussée fait qu'on l'a descendue eux autres ont posé toute l'électricité toute la plomberie toute l'eau tout le kit pis nous autres on a monté les murs on a fait quoi? la céramique dans la salle de bain peinture tout le kit peinture de plafond que ça c'est tellement pas nice à faire pis ça donne tellement mal dans les épaules mais ouais c'est ça fait que tout 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 ça qu'on a fait fait que tu sais je dis pas que je suis une experte vraiment pas j'ai aucun prix j'ai pris aucun cours de construction rien mais genre j'aime ça fait que je serais vraiment dente d'apprendre pis même chose le parentaux a fait ça ça fait une couple de fois je pense qu'ils font ça pis ils ont full de talent fait que j'ai demandé si quand on allait acheter quelque chose s'il allait vouloir nous aider pis il a dit oui fait que on va avoir plein d'aide pour les du support pis de conseils surtout si on en a besoin fait que c'est toujours le fun mais t'sais c'est sûr que pour les affaires que je me sens pas apte à faire on va appeler quelqu'un là t'sais whatever pis Anto aussi est vraiment dente d'apprendre à faire des trucs pis d'en faire fait que ça serait vraiment chouette bref je vais terminer de me préparer je vais amener quand même mon make-up je pense comme ça j'ai besoin de retouches je pourrais procéder et puis je vais préparer mes affaires pis on va aller chez ma belle-mère je pense que je vais m'amener comme un maillot pis on va essayer de profiter un petit peu de la piscine parce que je pense qu'il va faire vraiment chaud aujourd'hui on est pas mal ready je pense que je vais laisser mes cheveux comme ça en attendant parce que ma belle-mère a dit qu'il fait vraiment chaud fait que ouais 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 Anto voulait qu'on amène le chat chez ma belle-mère fait qu'il a sorti la cage juste pour voir qu'est-ce qu'il en pensait pis depuis tantôt Taz il rentre dedans pis il sort dessus il prend comme si t'as un jouet fait que je sais pas s'il va penser ça jusqu'à temps qu'il fasse un petit tour de voiture là-dedans mais il a pas l'air de se souvenir du premier qu'il a fait fait que c'est quand même fou là quand on regarde la comparaison quand on l'a eu il était tellement minuscule il sortait de là pis là il prend quasiment toute la place fait que bébé Fait que j'ai toutes mes petites affaires de prêtres ici ma sacoche je me suis préparée vite vite comme je disais fait que j'ai mon petit maillot qui vient du Arden je me suis salée évidemment avec mon café fait que j'essaye de le faire partir ce top là vient du garage et mes shorts de Arden aussi donc là j'ai mes petits fruits légumes mon café et puis on va quitter pour une journée à la piscine on arrive chez ma belle-mère on a pris deux autos parce que je travaille tantôt pis j'ai pas envie de stresser avec le fait qu'il faut partir absolument à telle heure fait que je me suis dit que venir en deux autos ça allait être la meilleure solution je vais rentrer mes affaires on est arrêté à l'épicerie aussi chercher ce qui manquait pour faire la petite sangria fait que des petits fruits congelés et un 7-up et puis ah mon dieu je meurs de chaud sérieux j'ai tellement chaud Antoine t'en près moi fait que je me dépêche et puis yeah j'ai hâte de faire la piscine parce que j'ai vraiment allo la ticocotte wouhou on va racheter ça dedans hello hello petite paix d'oeuf oui c'est moi c'est pas vrai tu sais qu'il a tombé plein de bras c'est pas comme ça qu'on a travaillé sur le gazebo pas mal toute l'après-midi j'ai pogné définitivement un coup de soleil un petit peu j'ai pas trop peur j'ai pas mal mais je sens que je suis vraiment haut genre dans le front pis sur les bras et tout mais on a monté son gazebo une bonne partie il en reste encore pas mal à faire mais il va falloir que je quitte parce que je travaille tantôt fait que là je suis en train de me préparer vite vite un petit peu parce que il fait tellement chaud que je veux pas me maquiller pour rire j'ai juste mes du cashier pis un petit peu de mascara je vais me mettre des sourcils juste pour dire pis je vais partir dans le pas long mais j'ai tellement chaud pis j'ai pas la clim en plus dans mon auto fait que c'est génial fait que ouais je vais aller travailler je devrais venir vers 10-11h à peu près ce soir si tout va bien fait que je pourrais vous parler là si je pense sinon demain matin j'ai l'air de tête d'oeuf on a décidé de venir marcher au circuit Gilles Villeneuve à l'île Saint-Elemme non, à l'île Notre-Dame whatever à côté de Montréal Encore vraiment chaud aujourd'hui, ça va être quand même intense, mais Anto s'est équipé d'un chandail à manches longues pour contrer ses coups de soleil, pis il s'est mis de la crème solaire en plus en dessous, fait que ça devrait bien aller. On voulait se parquer au pont Victoria, pis comme marcher un petit peu plus longtemps, c'est tellement beau ici, là. C'est vraiment, vraiment très beau, on va pas full ben, mais genre ça continue super loin. Ouais, on voulait commencer par, on voulait marcher à partir du pont Victoria, mais là, comme toutes les sorties d'autoroute étaient barrées, je sais pas pourquoi, de la construction partout, je sais pourquoi, parce que c'est Montréal, mais ouais, ça fait que finalement, on vient juste ici, au circuit, on va faire le tour un, une fois, minimum, peut-être deux si on est bien motivés, pis qu'on a pas trop chaud. Let's go pour un dimanche actif. On était vraiment contents qu'il y ait absolument personne, ou presque, là, il y a genre des cyclistes, il y a personne en voiture, ou whatever. Oh, le matelas gonflable de Québec est encore ici, mais je comprends pourquoi, parce que c'est tellement humide. C'est vraiment, vraiment humide, pis le soleil sort, fait que c'est encore pire, mais on va contrer ça. Yeah! Il y a le vieux port là-bas. Et downtown, ici. On arrive au parking! You survive! On l'a fait! Hey, on l'a fait! On est dead. En 35 minutes, pis on a couru là-dessus, je dirais, peut-être un quart du temps. Un tiers. Faut tenir en compte que Antoine a vraiment mal dans le dos, fait que la course, c'est pas l'idéal. Fait que déjà qu'on a été capable... Ouais, des petits pas, c'est correct. C'est pas comme une grosse course de... des gros chocs, là. Ouais, non, c'est ça, c'est moins pire, pis moi j'ai vraiment mal dans les genoux, fait qu'on a essayé de s'écouter, mais on a quand même vraiment bien fait ça, pis on en a, je pense, conclu que d'habitude, on le fait pas en 45 minutes, on le fait définitivement genre en 50 minutes, 55 peut-être. Et mon nez est tellement rose, check comparé au reste de mon visage. Ouais, fait que qu'on l'aie fait dans 35 minutes, c'est vraiment bon. Prochaine fois, on descend de temps encore un petit peu. Fait que notre but ultime, ça va être de le faire tout à la course un jour. Mais ça sera pas cet été, ça c'est sûr et certain. Lentement, mais sûrement. Des petits pas à la fois. Là, on s'en va à la maison avec l'enclim dans le papy. Merci, bonsoir. Casino, on refait le tour en auto parce que, ben, on a payé pour une heure. Fait qu'on a aussi bien exploité cette heure-là au complet. Ça, dans le fond, là, c'est une nouvelle bâtisse qu'ils ont construit parce que les départs pour la F1 se font ici. Pis c'est tellement beau, pis tellement genre luxueux. C'est vraiment nice, là, t'as plein de sièges, on va passer devant, mais checker les lignes de départ, là. Il y a les portes de garage, où est-ce qu'ils changent, j'imagine. Ouais, mais c'est leur puits. C'est leur puits. Mais t'sais, ici, on construit plein de gens de bancs pour les gens riches et célèbres. On est en train de se faire à dîner. Ben, dîner, moi, je mange un déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné. Je me suis fait une crêpe protéinée avec laquelle j'ai eu vraiment de la difficulté. Fait que ça, c'est pas du pute de chocolat, mais bien du brûlé. Bref, j'ai mis un petit peu de bord de pinot à côté. Pis je vais manger ça avec des petites cerises qu'on a. Anto est en train de se faire du poisson. Fait qu'on a acheté ce poisson-là la dernière fois à l'épicerie. Pis sa nutritionniste, elle avait dit que c'était vraiment un des meilleurs poissons que tu pouvais manger, là, pour toi. Ben, en tout cas, pour Anto. Fait qu'on l'a acheté. Il y en avait comme quatre, je pense, dedans. Lime et chili. Fait qu'il est en train de s'en faire un. Je peux jeter la boîte? Et puis avec des petits légumes. Fait que des asperges et des concombres. On va sûrement manger ça. Puis écoutez un petit épisode de Stranger Things. On s'est fait aussi un eau citronné. Fait que ces temps-ci, je tripe vraiment là-dessus. Ça goûte genre vraiment à la limonade parce que je rajoute du tevia. Qui est vraiment juste comme un petit sucre naturel, je pense. Ou plus naturel, en tout cas. Fait que celui que j'ai, je l'avais pris, je pense, au Provigo. Comme celle-ci. Ou au Maxi, whatever. Mais ouais, on met ça un petit, petit pouche dans l'eau. Et puis ça donne juste comme un petit goût sucré. Puis ça fait en sorte qu'on boive plus d'eau. Fait que yes sir pour ça. On est en plein milieu de l'après-midi. Et je suis en kujama. Je viens juste sortir de la douche. Puis de me préparer. Fait que ouais, je suis contente. Je vais la tête maricoter là-dessus. Parce que ça shake et c'est pas safe. Fait que ouais, c'est ça. Je travaille tantôt. Je travaille tout le temps, vous l'avez compris. Pour vrai, je travaille pas mal à tous les soirs à date. J'ai comme un à deux soirs de congés par semaine. Fait que ça fait des bonnes semaines. Ça fait des semaines, je pense quand même assez vite. Je vous dirais. J'ai comme pas l'impression d'avoir du temps. Mais c'était vraiment ça que je voulais faire cet été là. Fait que vraiment donner un boom avant de recommencer l'école. Parce que justement, je pense que j'en ai touché brièvement dans un des derniers vlogs. Mais en tout cas, je suis en train d'essayer de peut-être pouvoir prendre des cours à la TELUC. Il me reste trois cours dans le fond pour terminer mon bac. Trois cours que j'aurais à l'automne. J'ai déjà choisi mes cours si je continuais avec le CAM. Il y en aurait qui seraient hybrides et il y en aurait qui seraient en classe tout le temps. Hybrides, ça veut dire que par exemple, il y en a un sur deux qui est à la maison, un sur deux qui est en classe. Des fois, ça peut être comme un sur trois, un sur quatre. Ça dépend vraiment des profs. Mais ouais, c'est ça. Fait que je suis en train de regarder. Je ne pourrais pas prendre mes cours avec la TELUC à la place pour justement continuer à travailler. On decide sur nos affaires et aussi continuer puis finir mon bac. Fait que mon but ultime, c'est vraiment qu'en décembre, j'ai fini mon bac. C'est sûr, c'est certain, mais j'aurais vraiment aimé ça le faire à distance. Comme ça, je peux vraiment délire avec mes horaires comme je veux puis jouer avec tout ça. Fait que j'ai appelé à l'école, mais la personne qui s'occupe de mon dossier est en vacances. Fait que j'attends qu'elle revienne de vacances. Je pense qu'elle revient dans... On est quelle date là? On est le 21. Je pense qu'elle se disait qu'elle revenait le 3 ou le 5 août. Fait qu'il me reste comme une semaine et demie. J'ai laissé un message, il me reste une semaine et demie à peu près avant de... Possiblement avoir des nouvelles de sa part. Fait que je vais savoir si c'est faisable. Faut vraiment juste que je sache premièrement si je peux le faire. Vu que les cours qui me restent, c'est pas des cours de base qui sont offerts partout. Bref, la grosse affaire. Hier, je vous ai parlé aussi brièvement du fait que j'aimerais ça faire un flip éventuellement. Ça fait comme des années que j'ai cette idée-là dans la tête. Puis je trouve ça drôle parce que j'en ai parlé. Puis j'ai comme repensé un peu après. Puis j'étais comme, c'est fou. T'sais, moi je vous disais ça juste on the top of my head. Puis comme, c'est sûr que je fais ça un jour. C'est sûr et certain. Puis j'ai aucun doute dans mon esprit. J'ai un petit peu de connaissance à ce niveau-là. Je mets pas plus ce qu'il faut. Puis c'est fou comment, genre, je repensais avant quand... Ma façon de penser, c'était vraiment... Mais t'sais, non, je suis pas capable de faire ça. Non, je suis pas capable de retaper une maison. Non, je suis pas capable de, mettons, j'ai pas de cours de construction. J'ai pas de, t'sais, des connaissances approfondies dans cette matière-là. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça que j'ai revu les choses avant. Puis maintenant, j'ai comme l'impression que quand je veux quelque chose, je me dis pas « Ah, j'aimerais tellement ça l'avoir » ou « Ah, mon Dieu, les gens sont tellement chanceux de pouvoir faire ça. » À la place, je me dis « Ah, ben, t'sais, je vais le faire. » Je le sais que je vais le faire. Je sais pas quand, mais je le sais que je vais le faire. Puis je le sais que je vais apprendre les choses pour le faire. Fait que t'sais, à la place... Puis je trouve que, comme, on a tellement tout le temps tendance à faire ça, de se dire « Ah, j'aimerais ça. Ah, si seulement j'avais le temps. Si seulement j'avais l'argent. Si seulement, si seulement ça. » Mais t'sais, quand t'as un but, après ça, tu peux te découler tes affaires puis te dire « Regarde, pour arriver à ce but-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Donc, t'sais, faut que je pile l'argent. Faut que, mettons, je retourne à l'école. Faut que je me fasse un budget. Faut que, whatever ce que c'est, t'sais, t'sais, t'as juste à découler de tout ce que t'as à faire. Puis tu le fais. Puis chaque jour, t'en fais un petit peu. Puis chaque jour, t'avances un petit peu. Puis c'est fou comment après ça, 5 ans après, tu vas regarder en arrière, tu vas être comme « Moi, un jour, je te souhaitais faire ça. » Puis là, on est dans la journée où je suis capable de le faire. Fait que c'est tellement juste comment tu penses aussi. Fait que, t'sais, de dire que c'est sûr que tu le fais, que c'est sûr que t'es capable puis que c'est sûr que tu vas réussir. Déjà là, ça entraîne ton esprit à penser positivement puis à pas douter de toi et de tes capacités. Fait que, pour vrai, je vous encourage tellement à essayer de penser. T'sais, comme toujours tourner ça au cours des positifs. Il y a toujours du positif dans n'importe quelle situation. Des fois, c'est plus difficile, c'est sûr et certain. Mais pour de vrai, faut pas douter de ses capacités. Puis si jamais on veut quelque chose dans la vie, on est capable de l'avoir. Faut juste mettre les efforts à la bonne place. Pas se trouver d'excuses parce que ça, c'est tellement facile. Mais faut mettre les excuses de côté puis vraiment juste foncer. C'est comme ça qu'on va réaliser nos rêves puis qu'un jour, on va se remercier soi-même d'avoir fait ces choix-là puis d'être rendu où on est. Fait que je trouvais ça important de faire part de mon petit cheminement de... mental, de vie, mettons. Fait que je vais terminer le vlog là-dessus. N'hésitez pas à me dire en bas, vous, quels sont vos rêves puis qu'est-ce que vous allez prendre comme moyen pour le réaliser. Je serais vraiment curieuse de savoir. Peut-être que ça pourrait en inspirer quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. Fait que soyez heureux, vivez heureux. Je vous remercie de savoir écouter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un pouce. Et puis nous, on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada